Ce mardi de mai 2023 marque la clôture des inscriptions sur les listes électorales. A la préfecture de Zygenshore, on y voit une foule immense venue de tous les bords pour remplir leurs devoirs civiques. Mais sur place, nos interlocuteurs disent noter une lenteur sur l'enrôlement. Je suis arrivé ici presque 6h30. Je devais être là depuis 5h, mais j'ai fait une grâce matinée. Mais arrivé ici, j'ai trouvé presque 91 personnes avant moi. Je suis la 92e personne. Mais en ce moment-ci, jusque-là, je n'arrive pas à pénétrer dans la salle parce que le travail est fait de façon très lente. Pour ce monsieur, le système mis en place par les autorités serait la principale cause de cette lenteur. Je ne pense pas que la commission puisse terminer tout ce monde-là avant le délai de minuit. Vraiment, une seule commission pour le département de Zygenshore, c'est impensable. Beaucoup de personnes seront laissées en râte, c'est sûr. Malgré ces conditions et l'heure de clôture qui s'approche, l'espoir est toujours permis selon cet élève du lycée Elaj Omar Lamin Badji de Djibok. J'ai une carte parce que j'ai une carte déjà. J'ai envie d'inscrire pour me mettre sur la liste électorale. Je veux voter en 2024. Au-delà des inscriptions sur la liste électorale, on retrouve d'autres cas sur ces lieux. Je suis venu faire mon droit le plus absolu. A ma grande surprise, à Landintamba, là où j'avais l'habitude de voter, on m'a dit que mon nom ne figure pas sur les listes. Je m'avais appelé, je suis parti. Le secrétaire du préfet m'a dit carrément, il ne faut pas mettre là-bas Landintamba, mais il faut changer pour dire qu'on t'inscrit à l'EFI. Pourquoi ? A l'époque, à l'époque, je votais au bureau 8. On m'a changé pour m'amener au bureau 10. Mais le centre, c'est Landintamba. Ma pièce ne va pas sortir. Je ne pourrais pas faire que je votais correctement en 2024. Je sais, je le sens en moi. Ouvert le 6 avril 2023, les inscriptions sur les listes électorales seront clôturées ce mardi 2 mai à partir de zéro heure. Une date jugée courte par certains qui pensent que le système mis en place au niveau de la préfecture ne facilite guère la tâche aux citoyens de remplir le devoir civique. Sous-titrage Société Radio-Canada